Générique ... 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 Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Duhamel, je viens de la faculté de droit, et je remercie avant toute chose la Mèche de m'avoir invité pour présenter un projet de recherche que j'ai la chance de diriger depuis maintenant quelques années qui s'appelle le projet DEPIAV c'est un acronyme, un barbarisme on ne sait pas mais DEPIAV pour droit de la photographie des images et des artefacts visuels c'est un projet collaboratif en ce sens qu'il est censé mettre en relation tous les enseignants chercheurs du CRDP qui chacun ont des domaines de spécialité différents et qui ont potentiellement quelque chose à dire sur le visuel DEPIAV concernent en effet ce qu'on pourrait appeler les Legal Visual Studies c'est à dire l'analyse juridique des supports visuels qui ont pu créer des polémiques, des contentieux ou des litiges en droit alors évidemment ici on va être parfois amené à évoquer des considérations de propriété intellectuelle parce que les difficultés juridiques que présentera un support visuel auront trait essentiellement par exemple aux questions de droit d'auteur alors pour dire deux mots tout de même sur le projet DEPIAV c'est un projet qui est maintenant dure depuis plusieurs années mais qui est adossé sur un CPER, le CPER Mauve et nous avons eu la chance également de pouvoir remporter un appel médiation scientifique de la Mèche ce qui nous a aussi beaucoup aidés pour développer ce projet qui a des déclinaisons à la fois d'expositions matérielles mais également de collections sur la web tv de l'UDL ou encore une collection de podcasts sur l'ex-radio et qui fait l'objet et ça c'est la matrice j'allais dire du projet qui fait l'objet d'un site internet que vous voyez à l'écran le site DEPIAV.UMA-NUM.FR donc l'objectif de ce site c'est une vocation micro-encyclopédique j'allais dire essayer de d'isoler, de cibler des supports visuels qui ont pu apporter quelque chose en matière juridique alors ici je vais spécifiquement évidemment faire un focus sur les problèmes de propriété intellectuelle et de droits d'auteur qui peuvent se poser en matière visuelle et la thématique de mon intervention sera surtout d'essayer de montrer comment la propriété intellectuelle et le droit d'auteur spécifiquement peut véritablement constituer une contrainte dans nos activités de recherche c'est à dire en quoi elle est un frein et en quoi elle est un domaine qui doit susciter notre attention et nos précautions quand nous sommes chercheurs l'objectif de DEPIAV c'est d'analyser les supports visuels contentieux, polémiques, litigieux mais également de les montrer et donc cette simple question de montrer ce qui de surcroît a posé un problème en droit rend très complexe la démarche et nécessite de notre part beaucoup de prudence c'est un néologisme que je ne suis plus à inventer c'est la question de la montrabilité la montrabilité d'un support visuel alors pour illustrer parce qu'évidemment DEPIAV maintenant un certain nombre de supports visuels pour illustrer mes propos qui vont directement d'ailleurs rebondir sur un certain nombre de choses que vous avez dites parce que Dieu sait que en matière de photographie parfois la difficulté est portée à son paroxysme quand il faut déterminer un caractère original ou pas vous savez qu'aujourd'hui avec les processus automatisés de prise de photographie on n'est plus du tout à l'argentique et donc la détection de l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans une photographie par exemple peut parfois être très très compliqué ce qui directement impacte notre activité parce que il faut parfois nous-mêmes que nous nous transformions en juges et que nous décidions nous-mêmes du caractère original ou pas pour que nous puissions nous permettre nous-mêmes de la mettre en ligne ou pas c'est à dire de la représenter publiquement mais j'aimerais diviser mon propos en deux parties finalement deux parties illustrées à partir du site DEPIAV c'est à dire pour une première partie les cas qui ne nous ont pas posé de problème je pense que c'est intéressant par rapport à la propriété intellectuelle et une deuxième partie sur les cas qui nous ont posé problème à chaque fois je vous citerai deux exemples c'est vraiment un propos que illustrer et appliquer que je tiendrai devant vous alors le premier exemple je vais faire défiler hop je vais faire défiler mes contenus le premier exemple et bien c'est un exemple où alors là nous avons vraiment eu les coups des franges pour pouvoir publier cette image c'est l'affaire du selfie de singe simiesque selfie alors évidemment ça ne fonctionne pas comment serait-il que je ne peux pas aller à ma photographie c'est assez étonnant voilà ceci est un authentique selfie de singe donc c'est le singe qui a chapardé un appareil photographique sur un plateau j'allais dire de reportage photographique en Indonésie et qui donc a eu une parfaite autonomie dans la captation de cette photographie évidemment il en a tiré des centaines en rafale et seulement quelques-unes étaient bien cadrées et absolument fabuleuses dont celle-ci il y a eu sur le fond des choses effectivement un contentieux en termes de propriété intellectuelle le propriétaire de l'appareil photographique David Slater revendiquant les droits de propriété intellectuelle sur cette image et ayant intenté d'ailleurs un recours à l'encontre de Wikimedia Commons qui avait considéré l'image libre de droit et le propriétaire de l'appareil photographique s'étant vu dans un deuxième temps lui-même assigné par PITA une association internationale de protection des droits des animaux pour violation du droit d'auteur du singe donc ça a été un contentieux assez ubuesque j'allais dire contentieux américain mais qui a abouti in fine que ce soit dans la première configuration ou dans la seconde configuration à la même décision un animal ne peut pas être propriétaire de droit d'auteur dans la mesure où il n'est pas une personne dans la mesure où il ne peut donc pas être titulaire de droit donc les droits d'auteur ici appartiennent à qui et bien les droits d'auteur n'appartiennent à personne et ça c'est aussi vrai en droit français qu'en droit américain donc il faut considérer que l'image est libre de droit ce qui nous permet donc de la publier sur le site d'EPIAV à l'occasion du commentaire juridique que j'ai eu l'occasion de moi-même écrire sur le site donc pas véritablement de difficultés par rapport à cette par rapport à cette photographie là le deuxième exemple qui par contre nous a posé des difficultés dès le départ mais qui ont été résolus c'est pour ça que je mets dans ma première partie c'est l'affaire jimmy hendrix smoking encore une fois sur le fond des choses on avait ici à faire à un contentieux de propriété intellectuelle la date m'échappe on doit être peut-être en 2013 2014 à vérifier de toute façon tout est sur le site d'EPIAV donc n'hésitez pas à aller consulter le site une société de cigarettes électroniques avait utilisé parisienne avait utilisé cette photographie pour en faire sa publicité et avait substitué à la cigarette de jimmy hendrix une cigarette électronique qu'elle se proposait de vendre évidemment et elle avait fait cette publicité en auto en contractant notamment avec la ratp vous pouviez voir sur les bus de la rtp à paris une photographie marketing donc de cette société avec cette photo là mais la cigarette étant remplacée par une cigarette électronique il s'avère que cette photographie qui date de 1967 si j'ai bonne mémoire est une photographie de garen mancovitch qui est un photographe très connu en tout cas qui a été très connu des années 60 c'est le photographe un peu des stars le photographe des rolling stone les fraudes le photographe de janis joplin par exemple et de jimmy hendrix et quand il a entendu parler de cette utilisation de son travail artistique et bien il a assigné la société de cigarettes électroniques en contrefaçon dans la mesure où bien sûr la société n'avait pas demandé l'autorisation à garen mancovitch pour utiliser cette image contre eux une certaine attente j'allais dire le tribunal de grande instance de paris a rendu une première décision où il a débouté la demande de karen mancovitch en en énonçant que le photographe en l'occurrence n'avait pas démontré le caractère original de sa photographie c'est à dire qu'il n'avait pas réussi à démontrer que cette photographie portait l'empreinte de sa personnalité qu'elle résultait de choix esthétique délibéré conscientiser qui avait concours à la réalisation de cette photographie évidemment stupeur et tremblement allais-je dire dans les milieux autorisés en tout cas appel fut interjeté et en cause d'appel devant la cour d'appel de paris le jugement a été infirmé l'arrêt de la cour d'appel de paris lui a donné raison à garen mancovitch en estimant que cette fois ci garen mancovitch et sous-entendu bien entendu son avocat spécialisé en propriété intellectuelle avait réussi à mobiliser l'argumentaire suffisant l'argumentaire idoine j'allais dire pour caractériser le caractère original de la photographie en l'espèce de quoi s'agissait-il et bien l'avocat avait argumenté sur les éléments de cadrage sur les éléments de filtre au niveau de la couleur également sur les éléments liés au volute de fumée qui avait été comment dire incité sollicité par le photographe et puis également sur le schéma en triangle des bras de Jimi Hendrix et les juges ont été séduits j'allais dire par l'argumentation et ont accepté le caractère original de l'oeuvre très bien l'oeuvre est originale conséquent conséquence immédiate nous ne pouvons pas la montrer dans notre projet de recherche et nous sommes dans l'illégalité a priori alors non nous savions très bien que il y aurait des problèmes avec cette image donc j'ai écrit à garen mancovitch et c'est finalement une petite méthode que je vous que je vous conseille que je conseille à toutes les personnes qui font de la recherche en propriété intellectuelle évidemment j'ai écrit à garen mancovitch qui est un vieux monsieur maintenant qui habite dans la banlieue de londres pour lui demander s'il nous ferait la gentillesse de nous permettre d'utiliser c'est cette image dans le cadre d'un projet de recherche j'ai détaillé évidemment l'initiative et il m'a répondu avec un mail très très gentil en disant qu'il était absolument ravi que son image et que son travail puisse illustrer effectivement des considérations juridiques sous deux réserves que nous ne fassions pas de commentaires critiques de son travail artistique dans notre publication et que nous n'en fassions pas un usage commercial nous cochions ces deux critères et donc j'ai nous lui avons donc fait parvenir un acte que nous avons rédigé en anglais de session de droit d'auteur qu'il a signé qu'il nous a renvoyé de ce point de vue là nous sommes j'allais dire clean et transparent et il n'y a pas de problème quant à l'usage de cette photographie mais vous voyez que ça nécessite quand même une certaine démarche et une certaine comment dire mensuétule ou en tout cas un accord de la part de la de l'auteur pour pouvoir utiliser cette cette photographie les cas problématiques maintenant deux cas problématiques il me reste encore combien de temps monsieur dix minutes ah bah écoutez je pense que ça va être bon les cas problématiques maintenant non oui bon d'alors je poursuis alors autre cas problématique autre affaire l'affaire du château de chambord alors l'image du château de chambord ceci n'est pas l'image réelle contentieuse qui a fait l'objet qui a donné lieu à un procès c'est une reconstitution sur laquelle nous avons travaillé avec le service communication de l'université qui nous a eu la gentillesse de faire cette reconstitution pour que nous puissions montrer sur notre site du projet de recherche l'image contentieuse la vraie image contentieuse je voulais quand même sorti oui parce que c'est ça la réalité c'est parce que nous on est des gens comment dire qu'ils ont attention et puis des gens réglo il suffit évidemment d'aller sur google image pour trouver toutes les images qu'on n'a pas le droit de voir mais qui sont quand même bon donc simplement sur google image je vais aller récupérer ce matin la vraie image voilà ça c'est la vraie image historique qui a posé problème et qui a suscité le contentieux c'est une campagne marketing fait par une marque de bière assez connue le goût à la française qui photographiait qui avait demandé à un photographe professionnel plutôt qui avait passé sous contrat un contrat avec lui qui a demandé un photographe professionnel d'aller faire des réalistes des prises de vue sur divers monuments historiques français très connus à mont saint michel arc de triomphe château de chambord tour eiffel et qui avait agrémenté ces photographies de d'une campagne marketing le goût à la française pour cette marque cette marque de bière un contentieux s'est noué spécifiquement avec le gestionnaire du domaine du château de chambord qui trouvait inadmissible qu'une marque commerciale fasse une exploitation de l'image du château de chambord à l'époque aucune réglementation spécifique n'existait par rapport à ces monuments historiques et il n'y avait pas de statut particulier lié à ces monuments historiques et donc le conseil d'état a rendu une décision une décision qui doit dater de 2016 ou 2018 je ne sais plus il faudrait que je travaille mes dates mais voilà la chronologie à peu près celle là le conseil d'état a débouté le gestionnaire du domaine du château de chambord en disant mais il n'y a pas de protection spécifique attachée à votre bien et à partir du moment où la prise de photographie ne provoque pas une interruption de la bonne exécution du service public et bien il n'y a pas lieu de demander une quiconque autorisation pour prendre la photographie et pour ensuite même l'exploiter l'interruption du service public ça voudrait dire notamment que l'on fait par exemple un shooting sur toute la journée et puis qu'on crée un espace réservé qu'on peut plus faire passer les touristes donc là il faut effectivement organiser une déviation c'est à ça un impact sur l'exécution normale du service public que constitue le château de chambord donc là il aurait fallu demander une autorisation mais en dehors de ça il n'y a pas de redevance spécifique à l'époque le ministre de la culture qui était frédéric mitterrand c'était ému de cette possibilité d'exploiter comme ça librement l'image des châteaux des relevant du des biens publics et donc en 2016 une loi a abouti en créant un statut particulier pour certains biens dont château de chambord avec une nouvelle catégorie qui s'est érigée qui sont les biens des domaines nationaux aujourd'hui les biens qui relèvent des domaines nationaux c'est une liste limitative vous avez chambord vous avez le domaine de peau vous avez les châteaux du rhin je pense vous avez les tuileries et encore quelques-uns qui m'échappent et bien c'est bien la spécifique qui sont fixés par une liste en pris en décret par un décret en conseil d'état c'est bien là doivent faire l'objet d'une autorisation préalable pour qu'on puisse en fixer le support visuel l'image et pour qu'on en fasse derrière une exploitation commerciale à ce moment là il y a effectivement des rennes redevances qui doit être payé au château de chambord soit nous n'en faisons pas un usage commercial donc nous pouvons librement montrer cette photographie là oui mais cette photographie là qui est reconstituée et qui n'est pas la photographie originale qui elle avait posé problème et qui avait proposé problème non pas par rapport j'allais dire qui nous pose problème à nous non pas par rapport à ce qu'elle montre mais par rapport à la créativité dont elle fait l'objet effectivement cette photographie là il n'y a pas de doute qu'elle résulte cette image là plutôt n'a pas de l'auteur difficile déjà il faut retrouver l'auteur donc ça ça fait partie de la recherche vivante j'allais dire donc je suis allé retrouver l'agence de communication qui avait contracté avec cette marque de bière qui m'a mis en relation avec le photographe qui était son prestataire et on nous avons contacté le photographe qui a refusé que nous exploitions son travail artistique dans le cadre de ce genre quelle était la tournure qu'il avait utilisée dans son mail il n'était pas favorable à l'utilisation dans de son oeuvre dans ce genre de travail quelque chose d'un peu un peu au j'allais dire au perché mais bon nous avons été ramenés simplement de petits scientifiques et donc quoi qu'il en soit il a refusé la chose dont acte nous n'avons pas eu donc la possibilité de publier cette photo en ligne donc nous avons travaillé avec le service communication pour qu'elle nous pour qu'il nous montre quelque chose d'assez similaire en tout cas un peu ressemblant et pour le reste que vous avez devant vous et pour le reste nous nous sommes arrêtés à quatrième et dernier exemple certainement un de mes exemples préférés qui est pour le coup très compliqué enfin très compliqué qui est dense d'un point de vue juridique la fameuse image du vieux pont romain à cordoue alors là je suis obligé de vous faire un petit peu le pitch comme on dit de cette image ceci n'est pas l'image originale enfin original l'image originelle parlons bien l'image originelle qui a posé problème nous avons là encore dû substituer une autre image quasiment similaire donc celle ci à l'image qui avait véritablement posé problème et qui est celle ci ça c'est la vraie image contentieuse ça c'est la vraie image consensueuse qui a vraiment été servie dans le dossier judiciaire celle ci c'est l'image que nous lui avons substitué c'est ressemblant c'est proche c'est au semblant d'ailleurs pas directement devoir nous interpeller par rapport à l'originalité de l'image initiale je vous faire très très rapidement le l'histoire de ce contentieux une collégienne allemande décide en 2009 enfin décide doit en 2009 faire un exposé sur l'espagne comme beaucoup d'enfants et comme beaucoup d'adultes d'ailleurs je pense elle va sur internet elle tombe sur un site d'une agence de voyage qui est très bien fait sur lequel on voit donc non pas cette photo mais la précédente que je vous ai montré elle décide d'en faire un copier-coller elle le met dans son exposé l'exposé est bon visiblement l'école décide de publier l'exposé sur son site internet évidemment aucune exploitation lucratif le photographe en question qui est un photographe allemand qui avait contracté avec l'agence de voyage pour aller faire les photographies à Cordoue décide d'assigner en contrefaçon l'autorité de tutelle de l'école ou du collège allemand et cette plaisanterie j'ai cette plaisanterie parce qu'on voit que c'est quasi anodin on va dire comme importance économique enfin c'est quand même assez étrange mais cette plaisanterie va jusque le bga allemand qui est l'équivalent de la cour de cassation en Allemagne à Karlsruhe et le bga allemand décide de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne pour savoir comment il faut interpréter la directive sur le droit d'auteur de 1996 directive sur le droit d'auteur qui pour la photographie laisse beaucoup d'options de transposition aux différents états et notamment l'allemagne et la france n'ont pas transposé de la même façon je reviendrai après sur cette question bref la cour de justice de l'union européenne dit énonce et bien écoutez lorsqu'une photo est originale et qu'elle est sur internet il est impossible d'en faire un copier coller pour la mettre sur un autre site internet sans avoir obtenu l'autorisation de l'auteur et sous-entendu le cachant d'avoir payé évidemment des droits d'auteur et il revient au juge national de déterminer à chaque fois si la photo a un caractère original ou pas et donc on renvoie ensuite en Allemagne très bien alors nous analysons cette photographie sur le site des piaves et nous on se repose une nouvelle fois la question faustienne montrer ou ne pas montrer cette image sur des piaves et là dans un premier temps je la montre je la montre parce que je me dis bon je veux pas être désobligeant avec dire krenkov qui est le photographe mais l'image est d'une banalité donc franchement pour qu'un juge français aille nous rechercher en contrefaçon en disant oui mais c'est une oeuvre originale et donc on prend des risques non vraiment il n'y a pas je prends d'abord je fais d'abord le choix de la montrer et aller rester sur le site internet pendant à peu près dix mois à un an j'imagine et puis je réfléchis entre temps c'est vrai que je recrute un postdoc qui a fait sa thèse en propriété intellectuelle et qui me sensibilise quand même à la question et puis je me dis quand même c'est peut-être un peu dangereux pourquoi c'est dangereux ici peut-être et bien parce que précisément il faut réfléchir avant tout sur le caractère extraterritorial de ce contentieux et sur ce qu'on appelle le droit international privé parce que je vous ai dit que la directive de 1996 laisse des options aux états pour transposer le droit d'auteur en matière photographique et en Allemagne c'est pas pareil qu'en France en Allemagne toutes les photographies sont protégées par le droit d'auteur toutes qu'elles soient originales ou non d'ailleurs l'Allemagne parle pas d'original d'originalité l'Allemagne parle des photos qu'elle qualifie d'artistiques protégées 70 ans post mortem vous l'avez dit et des photos non artistiques on pourrait transposer en France comme non originales qui sont pour protéger 50 ans à partir de leur réalisation donc c'est une durée de protection plus courte mais elles sont protégées quand même évidemment là c'est un contentieux récent donc la photo est protégée et je me dis mais bon d'accord en Allemagne c'est différent mais nous on va pas se voir appliquer la loi allemande et bien si vraisemblablement s'il faut simplement faire un usage c'est assez technique mais des conventions de Rome et des conventions de Bruxelles qui déterminent les compétences judiciaires et juridictionnelles et législatives en matière de contentieux et il y a tout lieu de considérer que effectivement si dire krenkov décider de nous assigner en contrefaçon en Allemagne le juge allemand se déclare compétent et si le juge allemand se déclare compétent il y a tout lieu de penser qu'il appliquera la loi allemande et donc nous serions condamnés parce que toutes les photos sont protégées en Allemagne nous serions condamnés pour contrefaçon et donc parce que je ne veux pas prendre de risques parce que je ne veux pas faire prendre de risques à ma structure et bien j'ai décidé de substituer la photographie pourtant il vraisemblablement est très banal vous voyez celle ci qui est un substitut est très proche de l'autre pourquoi parce qu'à cordoue tous les touristes vont au même endroit sur une sorte de petit promontoire à côté du pont romain pour prendre tous les mêmes photos et il ya tout le monde considéré que le même jour avec le même appareil photo au même moment au même endroit tout le monde aurait pris une photo quasiment similaire donc la photo est vraisemblablement non original au droit français dans le regard du droit français mais ce n'est pas une question pertinente en Allemagne donc du coup je suis allé sur le net et comme cette photo et cet angle de prise de vue est usuel je suis allé sur une banque de données américaine une université américaine où vous avez tout un tas d'images libres de droits enfin c'est une sous licence creative commons et là en l'occurrence on pouvait vraiment la montrer la licence c'est très largement ouverte qui est quasiment équivalente évidemment dans mon projet de recherche je légende en disant que ce n'est pas la photo originale en tout cas la photo originale qui a posé un problème mais une photo très très ressemblante donc vous voyez parfois la propriété intellectuelle est spécifiée en droit d'auteur pour ce type de projet là en plus qui est vraiment sulfureux par rapport aux droits d'auteur et bien peut poser des difficultés il faut qu'on appréhende la question de manière consciente en ayant une connaissance en allant voir le cas échéant madame à l'université pour faire le clair là dessus et puis être prudent surtout voilà être prudent je pense que nous sommes à peu près réglo sur des piavres je dis à peu près réglo parce que c'est difficile de tout anticiper là je vous ai évoqué que des problèmes de droit d'auteur il ya tout un tas d'autres problèmes liés à d'autres considérations comme le droit à l'image comme des personnes comme l'interdiction de faire la publicité pour le tabac l'alcool etc qui peuvent trouver des problèmes comme le respect de la présomption d'innocence qui peuvent pour des problèmes et qui doivent nous interroger sur le fait de savoir si on peut montrer ou pas une image mais ce qui est sûr c'est que le droit d'auteur spécifiquement est un gros sujet à ce titre et est un facteur qui potentiellement peut nous peut nous brider voilà je vous remercie de votre attention